La Victoire de l'amour Comme vous le savez, nos bureaux cette semaine sont ouverts exceptionnellement dès 5h30 ce matin, tout de suite après l'émission, jusqu'à 16h30 cet après-midi pour accueillir vos dons spéciaux à cette semaine sainte. Vous savez que pendant le carême, on propose aux gens des périodes de jeûne, des périodes de réflexion, de prière, mais aussi d'aumône. Jésus en parle évidemment dans les évangiles. Et aujourd'hui, je me permets de vous demander un don tout à fait spécial en cette semaine de la semaine sainte, afin qu'on puisse continuer à annoncer la parole de Dieu par tous les moyens modernes, parce que c'est Jésus qui nous dit d'aller par toutes les nations annoncer la bonne nouvelle. Et ce mois-ci, pour le carême, il n'y a pas de cadeau du mois, parce que le plus beau cadeau, c'est de vous offrir des émissions 7 jours. Par semaine, on rejoint Pierre-Luc, Bordeloup. Bon matin à vous. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine forme ce matin. Des fois, ce n'est pas toujours le cas. On a des matins plus difficiles. Mais là, je suis très en feu avec vous aujourd'hui. Et je suis très content de vous parler des donneurs de sens qui sont continuellement à l'œuvre dans notre monde. On n'en parle pas assez, moi je pense. Il s'agit des bénévoles. J'aurais pu dire qu'il s'agit du bénévolat. C'est sûr que le bénévolat, c'est un donneur de sens. Mais mettons les personnes en premier là-dedans, les bénévoles. C'est des personnes, c'est des donneurs de sens à l'œuvre, des donneurs de sens en action. Et ça, moi, ça vient me chercher parce que je me dis comment je vais me donner dans ma vie. En action, pas seulement en prenant la parole comme je le fais là. Je le fais à ma manière, je le sais. Mais du bénévolat, les personnes bénévoles se consacrent au quotidien à cette œuvre en action. Je trouve ça très intéressant. J'ai l'air brillant d'avoir pensé à ça, mais je donne évidemment le crédit à un de nos téléspectateurs, Christian de Dolbeau-Mistassini, qui m'a suggéré de parler de ça. Et je trouve l'idée géniale. Vous savez que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a mis sur pied une journée officielle du bénévolat ou des bénévoles à travers le monde. Il s'agit toujours à chaque année du 5 décembre. Et ils l'ont mis parce que, pour souligner, je vais le lire ici, toute l'importance de la contribution des bénévoles, écoutez ça, au développement économique, c'est vrai, et surtout au développement social des communautés. Je trouve le deuxième encore plus pertinent, quoique l'économie, c'est quand même important, mais c'est incroyable. Et là, Christian, il m'écrit parce qu'il a assisté à une soirée reconnaissance, où il y avait réuni plus de 400 bénévoles. Ça commence à en faire dans son milieu. Et ça, c'est des gens qui s'impliquent auprès des malades, des personnes âgées, des personnes handicapées aussi. Alors, c'est des gens qui se donnent et ça vaut la peine de les souligner. Mais écoutez, je trouve ça intéressant dans cette soirée-là, ce qui s'est passé, l'idée qui en est ressortie. Je vous en fais part et je lis ce que Christian m'a écrit. Plus de 400 personnes ont assisté à cette soirée hommage. Et l'artiste invité qui était là présent, M. Luc Boulian, un chanteur country, je ne sais pas si vous connaissez, à la fin de sa prestation, a remercié chaleureusement toutes les personnes présentes et leur a remis un certificat. Écoutez ça, c'est un certificat où c'est écrit « être humain » dessus. Et à l'endos duquel, elle brillamment inscrit la phrase suivante. « Cette carte confirme que je mérite le prestigieux statut d'être humain. Je fais partie de l'évolution humaine parce que je tends la main à mes semblables. Christian m'ajoute « belle reconnaissance et ingénieux, non? » Un certificat sur lequel c'est écrit « je suis un être humain et je fais partie de cette évolution » parce que je tends la main aux gens. Christian, c'est plus qu'une magnifique idée, c'est incroyable, ce que ce gars-là a pensé à ça, c'est fou. Mais ça me permet, moi, de prendre le temps de remercier toutes ces personnes bénévoles qui font de nous de meilleurs êtres humains. Je vous souhaite de partager ces donneurs de sens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Amen. Voyez le film, le jeune Messie, captivant, inspirant et profondément émouvant. Il a dit que de mes entrailles naîtraient un fils nommé Jésus. Un film remarquable. Pourquoi Dieu m'a-t-il choisi ? Peut-être ne suis-je pas assez forte. Une histoire familiale irrésistible. Ce n'est qu'un enfant. Ce n'est pas qu'un enfant. Le jeune Messie, au cinéma dès le 11 mars. En cette période du carême, on sait que c'est la semaine sainte qui commence demain, je me permets de solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire et de l'Amour. Et ce matin, j'aimerais m'adresser, parce que vous savez, vous êtes des milliers, le dimanche, c'est incroyable, les milliers de personnes qui écoutent, le matin aussi. J'aimerais m'adresser à tous ceux qui écoutent et qui n'ont jamais donné. En vous disant, est-ce que vous pourriez faire un geste, parce que vous écoutez l'émission tous les jours, ça vous fait beaucoup de bien, même si c'est très petit, ce n'est pas important, mais si des milliers de personnes font un geste, et dites-vous qu'il n'y a jamais de petit don. C'est à vous que je m'adresse ce matin. Je sais que vous êtes nombreux, incroyables, qui écoutez, mais qui disent, ah, les autres s'en occupent, les autres vont donner. Mais si tout le monde disait ça, je peux vous dire qu'on n'aurait pas pu tenir 21 ans. Alors ce matin, c'est à vous que je tends la main. Merci, peut-être pour la première fois, de faire un don à la Victoire de l'amour, sans attendre rien en retour, parce que c'est le carême. Alors merci de tout cœur. C'est un beau cadeau qu'on fait à Jésus pour répondre à sa demande, lui qui nous dit d'annoncer sa parole. C'est extrêmement important. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, une manière très sécuritaire de donner votre don, de www.lavictoiredelamour.org. Alors j'espère que vous répondrez à ce beau défi. Merci de tout mon cœur de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, on en a profité lorsqu'il était de passage au Québec, parce qu'il demeure à Paris, c'est un homme extraordinaire, l'abbé Stan Rougier. Évangile selon saint Luc. Jésus vint à Nazareth où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour de Shabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe, il ouvrit le livre, et trouva le passage où il est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres, aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, « Le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. » Alors il se mit à leur dire, « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Voilà donc Jésus qui commence sa vie publique, comme on dit, « Cette vie de rabbi itinérant. » Et sa première prédication, c'est pour son village de Nazareth, là où il a grandi. Tout le monde le connaît, comme fils de Joseph et de Marie, comme charpentier. Il a livré chez les uns et chez les autres des chaises, des bancs, que sais-je encore. On ne le connaît pas comme rabbi, comme maître spirituel, donc on est déconcerté. Et il dit, il cite le prophète Isaïe qui annonçait la venue du Messie et cette mission messianique qui consiste à guérir, à sauver, à annoncer une année de grâce de la part de Dieu, tous ces cadeaux prestigieux que le Messie va apporter. Et il s'adresse à un peuple qui attend le Messie avec impatience, avec désir, avec ce désir fou. « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, » disait déjà le prophète. Donc, on attend le Messie et, surprise, voilà ce garçon que l'on connaît bien, qui a une trentaine d'années et qui vient dire « Ce passage de l'Écriture s'accomplit ». Donc, les gens sont stupéfaits. Ils n'en croient pas leurs oreilles. La suite du texte, si nous l'avions, nous surprendrait encore plus parce que le Christ va être très provocateur. Il va dire « Personne n'est prophète en son pays ». D'ailleurs, lorsque Élie est venue, ce n'est qu'une veuve de Sarepta qui a écouté le prophète. Ce ne sont pas les autres. Et là, la foule qui l'entend sont un peu humiliées de ce reproche et ils vont le chasser et même avoir envie de le mettre à mort. Toute la vie de Jésus, toute sa vie publique, va être un long conflit entre lui et les spécialistes religieux, les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi qui ne reconnaîtront pas en lui le Messie. Pourtant, il a donné tous ces signes messianiques. Il a fait marcher ceux qui n'avaient plus la possibilité de marcher. Il a fait entendre les sourds. Il a fait parler les muets. Il a guéri des aveugles. Et pourtant, on ne l'a pas reconnu. Il a été trop déconcertant. Il a guéri le jour de Shabbat dans la synagogue. Il s'est approché des publicains. Il s'est approché des pécheresses. Et il disait « Je ne suis pas venu pour les justes, je suis venu pour les pécheurs, de même que le médecin ne vient pas pour les bien-portants, mais pour les malades. » il a vraiment été un perturbateur. Et à cause de cela, un jour, où il guérissait le jour de Shabbat dans une synagogue, il est dit qu'on se concerta pour savoir comment l'éliminer. Donc, nous voyons bien quelles sont les sources de cette montée de colère contre lui. Et c'est un terrible moment de l'histoire humaine. Dieu qui vient sur terre et comme dit saint Jean, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Alors peut-être il nous est demandé à nous de savoir le reconnaître et de savoir lire les écritures pour déchiffrer ce qu'il veut nous dire et à quel point il vient vraiment nous sauver comme son nom l'indique Yeshua, Dieu sauve. Yeshua et Emmanuel aussi un autre nom, Dieu avec nous. Maintenant est venu le moment de la bénédiction finale. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Soyez dans la paix. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je prends le temps de vous remercier de tout mon cœur, de votre grande générosité en cette semaine sainte. Je vous rappelle que nos bureaux ouvrent dans quelques secondes dès 5h30 et jusqu'à 16h30 cet après-midi. Merci de tout mon cœur. Merci de donner des mains à la Providence. À demain. Depuis que je suis jeune, je pense que j'ai toujours eu cette conscience-là que Dieu était avec moi. Sa main était sur moi. J'ai jamais même douté de son existence. C'est comme si c'était un acquis pour moi et que je le vivais personnellement aussi. puis depuis que je suis jeune, j'avais demandé une Bible à un moment donné à Noël. Ah oui? Pour moi, j'avais un intérêt à connaître le Dieu qui m'avait gardé en vie. Même si j'étais peut-être pas consciente de ça à cet âge-là, mais je le sentais. à cet âge-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada